Le Pérou n'est pas favorable, il garde la loi telle qu'elle est. Ils disent, on verra à l'usage, et dans ces conditions, dans 2, 3, 5, 10 ans, selon l'évolution des mœurs et des esprits, on pourra progresser. Pour l'instant, il faut s'arrêter là. Il y a donc le Parti Socialiste, le Parti, évidemment, révolutionnaire, les travailleurs, et également les verts, les écolos. Donc, je vous en parlerai. D'accord. Maître Kayave, Maître Christian Etier aussi, je crois qu'il va vous saluer. Il va vous poser une petite question. Maître Etier ? Oui. Oui, j'allais dire bonjour, mon cher confrère et monsieur le ministre. Et enfin, j'admire effectivement, à la fois votre sagesse et votre vivacité d'esprit. Vous savez, à 93 ans, on est nécessairement devenu sage. On est devenu sage parce qu'on ne peut plus donner de mauvais exemples. Voilà, j'ai une jeune personne à côté de moi qui écoute avec beaucoup d'admiration ce que vous venez de dire, parce qu'elle a 25 ans, et évidemment, elle ne sait pas encore ce que c'est que la sagesse. Je peux être presque son arrière-grand-père. J'ai des arrière-petits-enfants. J'en ai six, mais j'ai de nombreux petits-enfants. Alors, la sagesse dans cette élection présidentielle, qu'est-ce que c'est pour vous ? Je vous le dirai de vive voix. C'est vrai que je suis un homme de centre-gauche, mais je pense que l'élection présidentielle, c'est avant tout prendre un homme ou une femme d'expérience. La politique doit s'effacer, certes. Les grandes tendances doivent s'affirmer. Il est certain que, même si c'était un homme convenable, d'expérience, je ne voterai pas pour M. Le Pen. C'est un antisémite, c'est un raciste, c'est une personnalité que je combats. C'est son droit d'avoir de semblables idées. Je les trouve malsaines. Par contre, c'est vrai qu'on peut dire que tantôt une personne de droite ou une personne de gauche, si elle a une expérience, si elle a une personnalité, si elle a des qualités essentielles pour conduire un pays, dans des conditions d'ailleurs très difficiles, le pilotage sera délicat. Il y a des problèmes nationaux, internes, qui n'ont pas encore été surmontés. Il y a des problèmes immédiats internationaux, et il y a l'Europe, et il y a aussi le tiers-monde et la mondialisation. Donc autant d'événements et de décisions qui nécessitent des choix quasiment immédiats. Si donc nous devions voter, et nous devons voter, pour une personne, je crois qu'il faudra peut-être faire taire ces sentiments personnels politiques, philosophiques, pour se souvenir que la France doit être gouvernée, et que tous les Français doivent être rassemblés. Alors quelle est la personne la plus compétente ? Quelle est celle qui a de l'expérience ? Quelle est celle qui peut, au plan international, affirmer haut et fort le destin de la France, tout en respectant le destin des autres, et dans une solidarité et une complémentarité, faire progresser la paix ? Oui, il faudra quand même que le choix se porte sur une personnalité de premier plan. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'expérience ? Ça s'apprend l'expérience ? Il y a des livres sur l'expérience ? De la découverte. Personnellement, je suis un homme de centre-gauche. Quand j'écoute M. Beyrou, je suis surpris par le vague des déclarations qu'il peut faire. Il n'a pas de projet financier. Il se contente de dire « je vous comprends ». C'est bien. Je suis sûr qu'il est de bonne foi. Mais il n'a pas d'expérience. Il est un agrégé de grand-mère. C'est très bien. Au plan de la sémantique, oui, c'est vrai, il parle très bien français. Mais il ne connaît pas les problèmes économiques. Il connaît mal les problèmes sociaux. Les problèmes économiques condissonnent les problèmes sociaux. Dans ce plan, il est particulièrement médiocre. L'homme est estimable. Cela n'a rien à voir avec ses qualités morales. Mais si je prends une personne comme Mme Ségolène Royal, qui, par certains côtés, est séduisante, elle joue la solidarité, un peu quand même, parfois, on a le sentiment qu'on est avec une bonne soeur ecclésiastique. Elle est gentille. Elle fait un peu le rôle d'infirmière, d'assistante sociale. Elle a beaucoup de compassion. Est-ce que Mme Ségolène Royal, qui, par ailleurs, est adossée en grande partie avec des structures, avec des personnalités de premier plan, je passe notamment à M. Strauss-Kahn, oui, est-ce que Mme Ségolène Royal, en présence de ce parti qui peut l'aider, est-ce qu'elle a les qualités essentielles pour rassembler et surtout décider, choisir elle-même ? Parce qu'on ne vote pas pour M. Strauss-Kahn, on ne votera pas pour le Parti Socialiste, on votera pour la présidente, on votera pour une femme à qui on confiera le destin. Et dans les mêmes conditions, si on écoute M. Sarkozy, il est compétent. Est-ce qu'il est trop à droite, trop autoritaire, trop au-potin ? Ou bien est-il surtout très fort en matière financière et au plan de la sécurité ? Si on vote pour M. Sarkozy, on ne peut pas voter pour l'UMP. Il faut voter pour un homme qui a de l'expérience, qui est adossé lui aussi en grande partie, avec des structures et des personnalités de premier plan qui peuvent être ses conseillers. Donc c'est vrai que le choix, c'est un choix, j'allais dire, d'excellence. Quel est celui de tous les candidats qui est susceptible de rassembler, d'aborder le débat international avec vigueur et lucidité ? Et quel est le candidat qui, en France, est susceptible de rassembler, et sur son nom, de protéger l'identité nationale, c'est-à-dire le destin culturel de la France, qui est un pays ouvert, un pays de tolérance, un pays où les étrangers ont le droit de citer, dans la mesure où ils ont une activité et qu'ils respectent les lois de la République, la France est riche de ces différences. Donc il appartenra à chacun d'entre nous de choisir, parmi les candidats, celui qui est le plus expérimental. Alors pardonnez-moi, mais si on vous écoute, vous avez dressé un portrait robot de l'homme, enfin je dis l'homo idéal, on va voter pour personne ? Ou alors il faudra choisir, parmi, si on s'applique à votre portrait idéal, on va choisir forcément quelqu'un qui sera mauvais. Attendez, moi j'ai eu la chance d'être aux côtés d'un homme, d'avoir servi comme un ministre, un homme qui est exceptionnel. Mais il n'y en a eu qu'un dans l'histoire politique de la France. Oui c'est vrai. Peut-être deux. Je vais vous dire, quand j'étais enfant, par mon père, j'ai eu le privilège de déjeuner avec Clémenceau. Ah oui. En 1923. Donc je m'en souviens encore. La France a parfois eu besoin d'un Clémenceau. Elle l'a pas choisi. Elle l'a pas choisi, Clémenceau. Non, elle l'a pas suivi. Mais elle a eu besoin, il l'a sauvé. La France a eu besoin de De Gaulle. Elle ne l'a pas accompagné, elle l'a même trahi, mais elle a quand même été à ses côtés au temps du malheur. Il est revenu. La France a eu une pire madresse France. Il n'a pas été entendu, ni écouté. Il a quand même servi son pays. Je pense que l'idéal se dégrade, hélas, en politique. Et la mystique se dégrade aussi en politique. Alors, ce qui est essentiel, c'est ne pas choisir l'absolu. L'absolu n'existe pas. Il faut avoir en tête les intérêts nationaux et internationaux. On ne peut pas oublier que nous sommes confrontés à des problèmes européens. Vous êtes iraliens quand on sait ce que la civilisation perse a apporté aux cultures romaines et grecques. En ce qui me concerne, je ne suis pas iranien, je ne suis pas iranien, je suis vendéien comme Clémenceau. Oui, mais c'est bien. Je ne peux que vous féliciter. Mais il n'empêche quand même que nous sommes aussi les fils de la civilisation perse. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on est confrontés à un problème difficile, celui d'Israël. Moi, j'ai été président, vous le savez, de France-Israël pendant 11 ans. 11 ans, oui. Au groupe national-torial. Oui, c'est vrai, on ne peut pas non plus ignorer le peuple palestinien. Oui. Donc, il y a aussi, j'allais dire, le désastre irakien. Et aujourd'hui, la guerre de religion entre les sunnites et les chiites. Oui. Il y a aussi les frères musulmans, il y a l'Égypte. Il y a le Maghreb qui s'éveille avec une jeunesse turbulente. Tout cela doit être pris en compte. La France ne peut pas vivre isolée. Nous sommes dans un continent, ce continent s'étend de plus en plus. L'Europe va jusqu'à l'Euphrate. Et dans ces conditions, est-ce que la Perse, l'Iran, doit jouer un rôle majeur dans le destin du monde ? Je pense que oui. Non pas parce qu'elle a du pétrole, mais parce qu'elle a une culture. On ne peut pas ignorer l'importance des pays émergents, un milliard d'Hindous, d'Indiens. On ne peut pas ignorer non plus, même si un jour l'Empire du milieu éclate, parce que je ne pense pas qu'en dehors du communisme, il y aura la possibilité de maintenir l'unité chinoise, pas davantage qu'on a pu maintenir l'unité yougoslave avec la poigne de fer de tuto. Je pense qu'il y aura un éclatement de la Chine. Ceci n'empêche que nous sommes en présence de pays émergents qui sont remarquables. Et donc, à son moment-là, la mondialisation exige également des prises de conscience de la part du chef de l'État français, qui n'est qu'un chef parmi beaucoup d'autres chefs, et qui n'est pas le plus grand chef. Alors, tout ça mérite une réflexion, et c'est vrai que, je dois vous le dire, par cœur, j'inclinerai vers un candidat ou une candidate, par raison, j'inclinerai vers l'autre ou l'autre, et il m'appartient, au nom de la France, de ce que je crois être l'intérêt majeur de ma patrie, quand je suis patriote, oui, c'est vrai, au plan de l'identité nationale, choisir celui qui me paraît le plus apte à faire face à des problèmes qui sont immenses et qu'on a beaucoup de difficultés à maîtriser. Alors, c'est une femme, mon maître Henri Caillavé. Voilà. On se voit mardi. Mardi prochain, le 13h15, mon cher Maître Henri. Bon, très bien. Je vous en passe. Là, ce que je viens de vous dire, c'est tomber sur les hommes. Bien sûr. Tout. Ah bon, c'est bien. En compagnie de Maître Christian Nettier. Eh bien, vous lui donnerez mes cordialités. Allez, alors, je vous dis à mardi. À mardi, mon cher Maître. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça c'était Maître Henri Caillavé. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette seconde journée des entretiens de Royaume-Mont, consacrée cette année, donc, au travail. Réinventons ensemble le travail. On pourrait dire même au chevet du travail. Dans les débats hier autour des forces et des faiblesses du marché du travail français, on révélé souvent plus de faiblesses que de forces, mais avec aussi beaucoup de messages d'espoir sur l'innovation, notamment. Alors, on va pouvoir écouter maintenant le diagnostic de Jacques Attali sur le travail en France et dans le monde, peut-être. Jacques Attali, qui avait notamment remis à Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, un rapport sur la relance de la croissance. Jacques Attali, je vous laisse la parole. Merci, merci. Oui, on va prendre Pierre, puisque Pierre, pour nous, c'est mieux que Jacques Attali, on va prendre Pierre. Voilà, bonsoir Pierre, comment vas-tu ? On vous écoute, Pierre. Pierre ? Ah, ça a coupé. Ça a coupé, puis tu peux revenir, Pierre, tu peux revenir, et tu vois qu'on t'a pris tout de suite, même pas, on t'a pas laissé 30 secondes, mais je crois qu'il est mon problème, ça a coupé. Vous pouvez revenir. Vous écoutez votre audio ici maintenant sur 952FM, en composant le 08-92-23-95-20, vous avez la parole. Vous avez la parole. Voilà. Non-partisans. Vous m'avez demandé de réfléchir en là. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Pour l'instant, c'est ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, tous les derniers samedis de Noir, en direct, à partir de 23h, sur Ici et maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Merci. 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 Musique. Il faut des sujets. Il y avait un sujet assez intéressant, assez important. Un député, maire, notre invité, pendant une heure, il a parlé. Alors maintenant, de quoi vous voulez qu'on parle ? Le sujet c'est quoi ? Le sujet sont énormément, et moi, d'un côté je vais vous dire, puisque j'ai parlé pendant une heure avec mon invité, je pensais que tout de suite après vous, vous aviez envie d'en parler. Bien sûr, j'attendais vos appels là. Pendant une heure, moi j'étais en train de parler avec mon invité, quand même. Et après une heure, je vous ai dit que vous avez la parole, que vous pourrez intervenir. C'est du respect pour vous. On attend des appels, comme dans toutes nos émissions d'antennes libres. Pourtant, vous, pendant... On a parlé avec notre invité, en intervention qu'on avait préparée depuis deux jours, j'avais préparé ça. La question, la personne qui était en voyage, qui soit avec nous et tout ça. Mais après, c'était votre tour. C'était votre tour. Je ne peux pas aller vous chercher chez vous pour téléphoner. Et par contre, de temps en temps aussi, parce qu'il y en a où l'expérience, de toute façon, si vous auriez téléphoné en demandant de parler avec mon invité, ou si vous aviez la possibilité, et les lignes étaient libres, vous pouviez téléphoner pour parler avec mon invité. Pourtant, moi je sais que de temps en temps, certaines personnes, tout d'un coup, elles viennent et disent « Ah, je ne sais pas comment il s'appelle ce monsieur-là, tout ce qu'il vient, tout ça. » Quand même, vous pouviez téléphoner l'antenne et les lignes étaient libres. Les lignes étaient libres. On pouvait téléphoner. On ne peut pas aller chercher les gens imposés de téléphoner. Si, on pouvait parler à mon invité. On pouvait. Et les lignes étaient libres. Ouais. Ouais. Voilà. Quand même, on consacre la nuit pour vous. C'est vous qui vous avez la priorité de parler. C'est vous qui vous avez la priorité de parler. Bonsoir Charles. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Bien sûr Charles. Pas de problème, on vous écoute. Voilà, je vais poser une question qui est un peu pertinente parce que je m'intéresse à l'histoire et à telle chose. Alors voilà, au niveau de l'histoire du monde perse, de la civilisation perse, et surtout des langues. À l'origine, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de... Comment dire ? De divergences à ce sujet-là. Je sais que les Perses, normalement, ils parlaient en araméens. Allô ? Les Perses, ils parlaient en araméens ? Oui, normalement, ils parlaient, je l'ai bien, avant Jésus-Christ. Je parle bien. Araméens, où pendant la période de Jésus-Christ, je sais que c'était une des langues. Un petit peu comme le démotique, qui était une langue intermédiaire pour les Grecs, et enfin, tout ça. Alors, Mésopotamie... C'était une langue un petit peu, comment dire, administrative, voilà. Non, tu sais, au Mésopotamie de l'époque, Mésopotamie, le pouvoir qui changeait de temps en temps, il y avait beaucoup de pouvoir politique. Et surtout dans l'ex-Mésopotamie, on avait des Syriens, araméens, on avait des Perses, on avait des Ariens, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ethnies, on peut dire, qui de temps en temps, ils gagnaient les guerres, et ils gouvernaient. Mais c'est vrai, pendant un certain temps, araméens, c'était une force assez importante. Et quand tu as la force, quand tu as le pouvoir, tu vas imposer que les gens parlent comme toi, comme dans toute l'économisation du monde qui existait, si les Français ou Espagnols ou Portugais étaient quelque part pour gouverner, le peuple, ils parlaient leur langue, mais après, ils changeaient, comme les Turcs, comme les Perses, qui parlaient arabe, après l'invasion arabe, mais après certains temps, grâce à leurs savants, ils ont changé, ils ont parlé leur langue, comme les Pakistanais, qui parlent ordo, ils ne sont pas comme les Marocains, les Algériens, qui ont abandonné leur culture, leur civilisation, leur langue, ils parlent arabe maintenant, maintenant, beaucoup d'autres peuples, comme Pakistanais, Afghans, Tadjik, Turcs, Perses, pourtant qu'il y avait l'invasion arabe, mais ils ont revenu, ils sont, voilà, on peut dire qu'ils sont revenus sur leur culture et le langage, l'ancien. Parce que là, par exemple, il y a un exemple, je sais que, par exemple, à l'époque, ils ont pratiquement du, du début du deuxième millénaire, par exemple, du côté de Pompéi, avant qu'il y ait la catastrophe, officiellement, le latin, c'était les langues administratives pour les choses, les procédures importantes et tout, sinon, ils parlaient, par exemple, en grec, en grec, en Italie, chez les Romains, à Pompéi, ils parlaient grec, pour acheter des légumes, pour se balader, tout ça, et la langue officielle pour les choses importantes et tout, c'était évidemment le latin. C'est pour ça que je parle de l'araméen, parce que ce que j'ai lu, attention, je le lis entre les lignes, tant qu'une chose n'est pas sûre, je n'apprends pas pour acquis. J'avais lu que justement, au niveau de l'araméen, des gens qui connaissent encore l'écriture araméenne et qui savent encore la comprendre et la lire, il n'y aurait plus que 1400, environ, personnes sur la planète. Source Wikipédia, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça, Charles. Ouais. Alors, Charles ? Et en plus, c'est une écriture qui est très originale, qui me fait penser à une écriture plus ancienne qui était la... Ça fait penser un petit peu à la façon d'écrire des Sumériens. Pour ça, je dis ça. Mais le Sumérien, araménien, comme je viens de te dire, c'était tout cette culture et de civilisation et de langage qu'on parlait dans l'ancien Perse. Parce que même l'homme de Perse, le Perse aussi, c'était une ethnie parmi les ethnies qui ont pris le pouvoir aux Mésopotamies. Mésopotamie, comme on dit, l'ancienneté, c'est plus de 7000 ans et comme après l'islam dans les pays musulmans, chaque tribu, chaque ethnie, il a pris le pouvoir et leur langue était des langues officielles, bien sûr. Donc, on pourrait supposer donc que l'araméen aurait au moins entre 9 et 7000 ans. Oui, oui, c'est ça. C'est quand même pas rien. Au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est toujours important quand même. Oui, araménien, c'est très important. En plus, il ne faut pas oublier tout ça. Araménien, avec arménien, avec ariens. Je le prononce tel que c'est marqué. Non, non, c'est vrai. Tu le prononces bien. Ils disent araméens, mais toi, tu le prononces vraiment dans le terme tel qu'il doit être dit, je pense. Voilà. Et tu sais, tous ces, ce sont des mots qui viennent de mots ariens. Ariens, qui est l'uron, il est sorti dedans. C'est pour ça que tu as tout à fait raison de dire qu'à l'époque, on parlait araménien. Actuellement, par exemple, en Iran, il y a plusieurs dialectes. Dialectes, on peut dire. Ce n'est pas des langues, mais c'est des dialectes. Existe actuellement. Il y a plusieurs, plusieurs, une vingtaine de dialectes. Mais en tout, c'est des langues persans. C'est-à-dire, on peut se comprendre, mais l'accent, c'est différent, comme Marseille, et le langage de Marseille et parisien, comme Québec et comme parisien, tu vois, mais un peu plus fort de temps en temps. Par exemple, dans une grande partie du pays perse, père, père, quand on dit père, c'est père, c'est papa, c'est père, mère, c'est mère. Beaucoup de mots que nous trouvons dans la langue française, germanique, germanique, german, ou si tu sais, c'est german, d'origine perse. C'est des émigrés de plateau persan, germane, Espagne, ou si c'est pas un. Tout ça, là-dedans, tu trouves beaucoup de mots qui se ressemblent dans le pays européen. Mais à l'époque, dans le plateau persan, c'est vrai, il y avait beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies, beaucoup de langages, on peut dire langages, mais il y avait des choses qui se ressemblaient. Par exemple, actuellement, et ces langages-là, c'était différent avec des langages simétiques. Par exemple, si tu parles turc, facilement, tu peux parler persan. Si tu parles ordu, ou pachtou, facilement, tu peux parler persan. Tu vois, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mots. Ou arménien, arménien, dans la religion, ils sont chrétiens, mais le langage, 30%, 40%, les Perses, ils le comprennent. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on peut considérer que, disons, 200 ans avant Jésus-Christ, en Perse, quand les gens parlaient, par exemple, dans ce qu'on appellerait la Gora chez les Grecs, eh bien, des fois, ils pouvaient deviner que telle personne était de telle région rien qu'à son accent. Oui, c'est ça. Ils pouvaient dire, tiens, il y a une telle région un petit peu comme nous. Par exemple, quand on est quelqu'un de Marseille, il a bien un accent spécial qui est différent que l'accent des Chetis dans le Nord. C'est une comparaison un peu spéciale, mais c'est un peu ça. Mais c'est très intéressant parce qu'on trouve ça dans beaucoup de livres aussi, quand on recherche, on fait sur l'archéologie, sur des choses comme ça. ça permet de mieux comprendre. Parce que je pense que comme tu dis, il y avait quand même une langue qui devait être pour les choses officielles et très importantes, une langue standard commune à tout le monde. Oui, c'était la langue persan, par la vie. À l'époque, on disait la langue par la vie d'Avestiq, pardon, pas persan. Avestiq, c'était la langue d'Avesta. Avesta, c'était la bibliothèque ancienne perse qui avait, qui contenait environ 120 volumes, 120 livres. Et dans 120 livres, il y avait toute l'éducation, soi-disant de maternelle jusqu'à l'université. Et la totalité de ces livres, bibliothèques, son nom, c'était Avesta. En plus, mon surnom, en personne, c'est Siavache, Avesta. Alors, Avesta, là-dedans, tu avais la pharmacie, médecine, géographie, histoire, astrologie et tout ça, qui était la langue Avestiq. Après, petit à petit, les livres d'Avesta ont été traduits, après surtout l'invasion d'Alexandre, on peut dire, a été ramené en Occident. C'est aussi, c'est une langue, langue, histoire, qui est la langue sanscrite, sanscrite, qui était la langue mère de toutes ces langues Avestiq par la vie de persan, tajik, pashtu, ordu, turkman et tout ça, c'était la langue sanscrite. C'est la langue sanscrite qui était d'origine d'autour que même les langues européennes c'est sanscrite puisque, par exemple, j'ai des amis universitaires qui ont fait des bouquins, des livres, 2, 3, 4, 5 volumes, ils ont sorti les mots perses dans la langue allemande, dans la langue de Germanie, vous avez beaucoup de mots persan, en français aussi, en français, on a beaucoup de mots persans et ça, puisque tout ça c'est de même origine, c'est sanscrite, Avestiq, Pahlavi. Eh bien, tu vois, j'espère qu'on aura l'occasion, avec d'autres personnes surtout de pouvoir parler de ça plutôt en septembre quand tout le monde s'est arrêté de vacances, mais en attendant, j'ai vu les photos de Pierre Gravé où il y avait du Sumérien et il y avait de l'Araméen et c'est quand même impressionnant de voir que c'est quand même très proche dans les symboles dans l'écriture, c'est assez proche et quand on voit les années et les siècles que ça représente, c'est quand même vers ces giles. Allez, David Abassi, je t'écoute et puis bonne soirée à tout le monde et bon courage à toute la radio. Salut. Merci Charles, merci, salut, au revoir, au revoir. Voilà, ça c'était Charles, mes chers amis, sur 95.2 FM, le 08 92 23 95 20 est à votre disposition. mais la question qui vient d'évoquer Charles était assez importante, assez intéressant, mais de toute façon, l'engagement, moi je pense qu'au départ, il n'y avait, comme on dit, il n'y avait pas qu'un seul atome après le Big Bang, mais cette variation d'aujourd'hui qu'on voit, c'est de temps en temps des choses qui ont peut dépasser facilement, mais n'oubliez pas, n'importe quelle ethnie, tribu, qui prenait le pouvoir, il imposait tout, après l'invasion des Arabes, d'Arabie Saoudie seulement, aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit Arabie Saoudie, vous savez qu'à l'époque, il n'était pas Arabie Saoudie, Saoudie, c'est depuis que le grand, grand père de roi actuellement, actuel, il a pris le pouvoir, son nom de famille c'était Saoudie, après c'était Malek Faisal Saoudie, Tel Faisal Saoudie, c'est-à-dire, ils ont mis le nom, leur nom de famille sur leur pays, comme Jordan, Jordanie, il dit Hachemi, l'Afghanistan, par exemple, Afghane, Afghanistan aussi, c'était une province perse, Afghanistan, alors M. Mahmoud, l'Afghan, c'était un général, de l'armée perse, un général, il a révolté, contre le pouvoir central, et M. Mahmoud, l'Afghan, il va créer son gouvernement, en Afghanistan d'aujourd'hui, parce qu'en Afghanistan d'aujourd'hui, c'était une partie de province, Khorassan, voilà, c'était comme ça, on va voir, c'est qui qui nous appelle, on va le dire, bonsoir, vous êtes, on vous écoute, bonsoir, bonsoir, monsieur, voici, Cyrus, comment vas-tu, très bien, très bien, et vous, merci, on vous écoute, vous m'entendez bien, excellent, perfect, on vous écoute, oui, Cyrus, on vous écoute bien, très très bien, ne vous inquiétez pas, on vous écoute, allez, vous avez la parole, oui, oui, en fait, là, on parlait de, de langue, mais, moi, personnellement, j'ai travaillé sur l'idée, pendant longtemps, que, pas uniquement la langue, en fait, tout, point de vue, n'importe quoi, se comporte, c'est comme, se comporte comme, le comportement du génome, du génétique, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'un se mélange à l'autre, après, c'est bifurc, la division 2, la division 4, ainsi suite, c'est la même chose pour la langue, vous avez dit la langue européenne, c'est-à-dire la langue européenne, c'est-à-dire la sans-suit, oui, c'est vrai, vous savez, je suis d'origine, en Barthia, j'ai une phrase, en Barthia, Barthia, et je veux vous dire, vous comprendrez, après, on va traduire pour les gens, on dit, en Barthia, on dit, « Sauron, s'auron, si, ich, nomme, connaît, Alors, cela, je vais le répéter. Je, celui-là, Nom, ce nom, N-O-M, connaît. Connaît, ça veut dire connaît, comme en français, je connais, je connais, il connaît. Donc, vous voyez les...